Musique Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description Et bien salut à tous les amis c'est Virtuose j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'EFAQ numéro 5 de qui est Monsieur Virtuose Je suis vraiment désolé du retard que cette FAQ a pris Je sais que j'ai deux semaines de retard Je suis vraiment désolé à la base elle devrait sortir le dimanche là je la poste le lundi Mais c'est vraiment c'est parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à faire ces derniers jours Donc du coup j'ai pas pu tout simplement aller voir les commentaires répondre aux questions puis faire le montage etc Bref j'ai vraiment pas eu le temps je suis vraiment désolé Du coup je vous la poste aujourd'hui j'espère que le retard ne vous dérangera pas Vous allez quand même lâcher un petit like et un petit partage Vous allez kiffer les questions qu'on m'a posé j'en ai sélectionné plusieurs J'en ai sélectionné 23 au total Et du coup voilà je vais répondre tout simplement à des petites questions qui me sont posées très souvent Et je vais répondre directement dans cette vidéo et non pas dans l'EFAQ Du coup voilà donc les questions qui me sont posées le plus souvent Donc est-ce que tu feras des facecam ? Je l'ai déjà dit je ferai des facecam quand j'aurai mon nouveau PC Quelle est la musique de mon intro ? Donc la musique de mon intro et toutes les musiques se trouvent dans la description Je joue principalement sur Xbox 360 et je ne joue que sur Xbox 360 je joue de temps en temps sur Xbox One Je ne possède pas de JTAG, je ne fais pas de lobby, je ne peux pas vous aider à faire de glitch J'en suis vraiment désolé j'ai créé un groupe Facebook exprès pour ça D'ailleurs vous pouvez le rejoindre, les liens seront dans la description Quelles sont les questions qui me sont posées très très souvent ? Est-ce que tu feras une vidéo spéciale 50 000 ? Oui Est-ce que tu feras des vidéos autres que sur GTA ? Oui Voilà donc ça c'est un peu le topo des questions qui me sont posées le plus souvent Je l'ai dit en début de vidéo sans l'EFAQ comme ça vous êtes un peu au courant Et du coup nous on va commencer avec l'EFAQ Et en première question on va tout simplement commencer par Gamer of GTA V Alors oui c'est prévu pour la mise à jour 1.16 Je vais un peu vous spoiler Mais c'est prévu que je fasse la mise à jour, la présentation et la découverte de la mise à jour 1.16 avec quelqu'un Je ne vous dirai pas qui mais je vais la faire avec quelqu'un Donc du coup ça sera le suspense Voilà Une autre question qui m'est posée très souvent J'ai oublié Pourquoi je ne fais pas des vidéos très longues ? Je vous l'ai déjà dit c'est tout simplement parce que mon PC ne tient vraiment pas les vidéos longues J'ai fait une seule fois une vidéo longue et j'en ai vraiment chié Mais c'est parce que cette vidéo me tenait à coeur que je l'ai vraiment travaillé jusqu'au bout Mais sinon je prends déjà à peu près 1h30 à 2h pour faire une vidéo comme vous le voyez normalement Donc moins de 10 minutes Et si je fais des vidéos de 30 minutes ça va me prendre à peu près 6h Alors certes ça ne me dérange pas de faire ça mais le problème c'est que je ne peux pas faire de montage sur ces vidéos Étant donné que je ne peux pas avec mes logiciels je ne peux pas rajouter des effets ou des bruitages Donc du coup voilà des vidéos plus longues viendront plus tard ne vous inquiétez pas Donc en question numéro 2 question de Bellic432 joues-tu toujours à GTA 4 ? Si oui feras-tu des vidéos dessus ? Merci de répondre Alors non je ne joue plus à GTA 4 est-ce que je ferai des vidéos dessus ? Pourquoi pas j'ai des bons potes moddeurs dessus pourquoi pas faire des vidéos délires dessus J'avais déjà fait une vidéo mod qui était disponible sur ma chaîne du coup voilà Question numéro 3 est-ce que tu aimes faire du stunt ? Question de Haim Laskar alors est-ce que j'aime faire du stunt ? Oui mais je ne suis pas très fort je me gamelle plus qu'autre chose mais bon c'est pas très grave Question numéro 4 de MisterMissile57 fera-tu des glisses sur FIFA 14 ? Non je ne joue pas à FIFA je suis vraiment désolé comme je l'ai dit dans la FAQ numéro 4 je joue à FIFA Que pour tacler ou foutre un peu la merde Donc question numéro 5 qui m'a été posée par Khalil Messiu Quelle est ton origine ? Donc je suis d'origine belge voilà je l'avais déjà dit dans une vidéo Je suis belge dans la vidéo où je parlais des drapeaux sur des couleurs drapeaux Et du coup je suis belge voilà belge et français Question numéro 6 de Vincent Godefroy Est-ce que tu as des frères et soeurs ? Alors oui j'ai une soeur de 19 ans je lui fais une dédicace si jamais elle regarde cette vidéo Voilà dédicace à ma soeur voilà Donc question numéro 7 de The Frost Light PVP Quel est ton film préféré ? Alors quel est mon film préféré ? C'est tout simplement 300 J'ai acheté le nouveau 300 La naissance d'un empire qui est vraiment très très bof Mais sinon mon film préféré est vraiment 300 Alors pourquoi j'aime 300 ? Tout simplement pour les techniques de combat qu'il y a sur ce film C'est juste impressionnant et je trouve ça vraiment très énormissime La technique de combat qu'ils ont les spartiates Ils sont 300 La technique de combat qu'ils ont c'est ils posent leur bouclier par terre Ils pointent leur lance en haut de leur bouclier Ils bougent pas, ils avancent, ils pointent leur lance Et après c'est à coup d'épée etc C'est vraiment super et génial leur technique de combat Donc du coup voilà pourquoi j'aime ce film et voilà mon film préféré Question numéro 8 de Kevin Ling Ling Pourquoi ne fais-tu jamais de live avec ZRK by Sanke si tu les connais bien comme tu le disais dans l'FAQ4 ? Alors tout simplement parce que ces Youtubers sont principalement sur PS3 Et que je ne possède pas la PS3 Voilà tout simplement Faut pas faire plus classe Plus clair Question numéro 9 de Tanguy1300477 Quelle personne connue aimerais-tu rencontrer ? Alors comme je vous l'ai dit mon Youtuber préféré étant Squeezie Bah le rencontrer me ferait vraiment très très plaisir J'ai pas pu le rencontrer à la Paris Games Week 2013 J'en suis vraiment déçu Mais bon c'est pas grave Donc question numéro 10 qui m'a été posée par Tuto 27 PC Est-ce que tes parents sont au courant de ton activité sur Youtube ? Alors oui dans tous les cas ça peut pas passer inaperçu Quand ils me voient commenter des... Bah ils me parlaient tout seul dans ma chambre Ils se disent ouais mon fils il est pas un peu schizophrène là ou quoi ? Il se passe quoi ? Non ils le savent vraiment Ils savent dans tous les cas c'est eux qui m'ont offert mon hdp vert pour mon anniversaire J'ai parlé de mon projet 3 ou 4 mois avant d'avoir et de posséder mon hdp vert Donc du coup voilà ils sont forcément au courant Question numéro 11 de Herold Easy Est-ce que tu es déjà parti en garde à vue ? Alors non J'ai failli mais non Comme je l'avais déjà dit dans la FAQ numéro 4 Mais je ne suis jamais allé en garde à vue Question numéro 12 de J'arrête tout Tu habites dans un appartement ou une maison ? Alors j'habite dans une maison, dans un pavillon Voilà Dans un pavillon tout simplement Question numéro 13 De Matt Shit T'es ami avec Calypso 53 ? Alors non Non je ne suis pas ami avec Calypso 53 Je ne vais jamais parler d'ailleurs Même pas Je le suis sur Twitter mais je ne vais jamais parler Question numéro 14 de Scorpion Virtueuse Calypso ou Super Conard ? GG pour ta chaîne Alors Calypso ou Super Conard ? Alors Je ne regarde pas forcément les deux Les deux Youtubers Donc je regarde forcément Je regarde leurs vidéos Surtout avec Super Conard Les montages qu'il fait sont vraiment Sublimes Ils sont géniales J'aimerais bien faire ce genre de trucs Bien évidemment je ne veux pas croupier Je ne veux pas faire du plagiat Comme des personnes peuvent le dire Mais C'est un peu ce genre de choses Que je voudrais faire avec des abonnés Mais j'attends tout simplement D'avoir mon nouveau PC Pour pouvoir vous offrir ça Vous le savez très bien Je ne peux pas faire ça Donc pour moi ça sera plus Super Conard Donc question numéro 15 Connais-tu Monsieur Coté ? Si oui comment l'as-tu connu ? Alors comment ? Alors est-ce que je connais Monsieur Coté ? Oui parce qu'on se parle souvent sur Twitter On se dit des petites conneries Des petits trucs assez drôles Et comment je l'ai connu ? Bah tout simplement sur Youtube Comme ça Je ne sais pas vraiment comment je l'ai connu Mais je l'ai connu comme ça sur Youtube Voilà je valsais un peu avec les vidéos Et j'ai trouvé sa chaîne Donc question numéro 16 De Furty Xbox 360 officiel Avec quel logiciel fais-tu tes miniatures de vidéos ? Alors c'est des GFX C'est des Miniature Maker Bah un Miniature Maker qui fait mes vidéos D'ailleurs c'est Revo Nico Je lui fais une petite dédicace Et il doit les faire avec Photoshop J'allais dire Cinema 4D mais non Donc question numéro 17 De WiseGay WiseDizan Quelle est ta couleur de cheveux ? Alors Beaucoup de personnes diront que je suis blond Des autres diront que je suis châtain Moi je dirais que je suis un peu châtain clair Je suis à la limite du blond châtain Voilà tout simplement Alors question numéro 18 De Lara Quel est ton avenir sur Youtube ? Vas-tu faire Youtube toute ta vie ? Alors je ne sais pas Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir Je ne sais pas ce qu'il va se passer demain Peut-être que je vais faire une connerie Un truc qui ne va pas plaire Je vais couler Je ne sais pas Donc je ne peux pas répondre à ta question Voilà tout simplement Question numéro 19 De Titanium Whiskey Gamer Let's Play Et parfois Glitcher Comment on peut te contacter ? Bah tu me contacts tout simplement par mail Et je te réponds d'ici 72h Normalement s'il n'y a pas de soucis Donc question numéro 20 De Fouin Salut Virtueuse Peux-tu mettre le lien pour télécharger la course ? S'il te plaît Alors je le répète Les courses Que je fais en vidéo Ils se retrouvent forcément sur ma chaîne 100% course Qui sera dans la description En annotation Et dans ma subbox Donc toutes les courses Que je fais en vidéo Se retrouvent forcément 24h plus tard Ou même avant Sur la chaîne Du coup voilà Question numéro 21 De Reda Abide Compte-tu faire des Let's Play Sur ta chaîne ? Si oui sur quel jeu ? Alors oui je compte faire des Let's Play Donc il y a du Destiny Qui va arriver Il y a du The Crew Il y a du Sunset Overdrive Mais je ne vais vraiment pas tout vous spoiler Je vous laisse la surprise Pour plus tard Si vous voulez plus d'informations Vous me suivez Sur les réseaux sociaux Et vous serez Au courant Question numéro 22 De Rémi Kiyou Oula FAQ Quel a été ton premier jeu vidéo ? Alors mon premier jeu vidéo A été comme tout le monde Pokémon Alors Pokémon Donc j'avais eu Pokémon et Mario en même temps Après si tu parles sur jeux vidéo Sur console Sur Xbox Mon premier jeu a été Harry Potter Question numéro 23 Fais-tu des lobbies ? Comme je l'ai dit Non je ne fais pas de lobbies Est-ce que je joue très très souvent Avec des abonnés ? Oui je joue très souvent Avec des abonnés Quand je ne cherche pas de glitch Ou d'astuce Je joue généralement Très très souvent Avec des abonnés Je les invite dans des parties Je rejoins des parties multijoueurs Je les invite dans des activités Et du coup voilà Donc c'est déjà la fin de cette FAQ J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Lâchez à nouveau Toutes vos questions Dans l'espace commentaires Je me ferai un plaisir D'y répondre Pour l'FAQ numéro 6 Qui aura lieu la semaine prochaine Cette fois je ne serai pas en retard Ne vous inquiétez pas Donc du coup voilà J'espère vraiment que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Lâchez vraiment un maximum de like Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne Et sur ce moi je vous dis à tous A très très bientôt Allez ciao bye bye tout le monde